Musique Au Cartala, la série d'éruptions des mois d'avril et de novembre 2005 a été très intéressante pour les scientifiques. Elle présentait à la fois des phases phréatomagmatiques et magmatiques. Le cratère sommital du Cartala est certainement l'un des plus beaux de tous les édifices volcaniques que l'on peut rencontrer. C'est un cratère extraordinaire, un très grand cratère. Ce cratère est au centre d'une caldéra plus vaste, qui fait 3 km sur 4 à peu près, qui a au moins 4000 ans, qui a dû se former en plusieurs épisodes. Et donc au centre de cette caldéra, donc une vaste structure d'effondrement, se trouve le cratère principal, Shungu-Shahale, qui est un cratère qui fait un peu plus d'un kilomètre de diamètre pour 300 à 350 mètres de profondeur selon les périodes de son histoire. 17 avril 2005, les nuages rouges corollent le Cartala. Les rivières se réveillent, des torrents de boue grise apparaissent. L'éruption provoque des retombées de cendres volcaniques sur toute la zone est de la Grande Comore, qui envahissent les puits à ciel ouvert. L'eau potable vient à manquer et l'air devient irrespirable. L'éruption du mois d'avril a débuté là aussi dans le cratère principal, dans le Shungu-Shahale. Et ce cratère, il faut savoir, depuis l'éruption de 1991, était occupé par un lac d'eau, tout simplement parce que le cratère du Cartala est un cratère qui est très profond, qui avait avant les éruptions récentes plus de 350 mètres de profondeur. Le magma qui est arrivé dans ce système a vaporisé ce lac, et donc il s'en est suivi une éruption violente, explosive, de type phréatomagmatique. L'eau ayant été volatilisée, cette éruption phréatomagmatique s'est poursuivie par une phase magmatique qui a donné lieu à la constitution d'un lac de lave, on va dire, dans le fond du cratère. Une fois l'éruption terminée, le lac de lave s'est figé, et le cratère a été à nouveau envahi par l'eau, parce que la quantité de magma émise à cette époque-là n'était pas très importante. Généralement, nous intervenons le plus tôt possible, de manière si possible même à arriver lors du phénomène éruptif lui-même, pour apporter une assistance à l'observatoire volcanologique du Cartala. Pour l'éruption du mois d'avril, Eric et Amidou sont intervenus très rapidement, ils sont partis dès que nous avons su qu'il y avait une éruption au Cartala, pour aider les personnels sur place. Malheureusement pour eux, cette éruption avait été de très courte durée, mais au moins ont-ils pu faire les premiers relevés sur place au niveau du sommet, et obtenir les premières informations sur le déroulement de cette éruption. C'est eux qui ont clairement montré le caractère fréatomagmatique de cette éruption du mois d'avril. Sachant qu'on avait pour mission de ramener des carottes des cendres déposées par l'éruption du mois d'avril, mais il a fallu trouver des solutions technologiques. Cette solution a été constituée par des tubes en acier galvanisé, qui ont été préalablement découpés sur une face, cette face ayant été ensuite ressoudée. Il a fallu donc introduire en force ces tubes dans les niveaux de cendres, donc on s'est servi d'une masse pour pouvoir les faire pénétrer en force. Grâce à ce système, on a pu atteindre une profondeur de pénétration de l'ordre de 2 mètres à un endroit, et de l'ordre de 1,50 m sur un autre point d'observation. Ici, on a un carottage avec de la sang. Par contre, on peut constater différentes granulométries et différentes couleurs. Donc, les couleurs, il y en a gris et puis ocre. Les gris, normalement, cela implique qu'il y avait eu beaucoup d'eau impliquée dans l'éruption. Et puis, les ocres, c'est s'il y a beaucoup de magma impliquée dans l'éruption. Et puis, on a constaté aussi qu'il y a des petits niveaux de la pilier rocheuse. Donc, la pilier rocheuse montre qu'il y avait un repos sur l'implication directe du magma dans l'éruption. Mais on avait aussi constaté que dans ces petits lapilliers rocheux, il y avait aussi de la pilier magmatique. Donc, ce qui veut dire que l'éruption était entièrement phréato-magmatique. Le volcan, après l'éruption du 24 novembre 2005, est redevenu silencieux. Plus de 200 000 habitants ont été touchés par ces retombées pendant ces 14 jours d'activité. Cette catastrophe n'a fait aucune victime. Située à Moroni, l'Observatoire volcanologique du Cartala est le fruit d'une collaboration entre le Centre National de Documentation et de Recherche des Comores, l'Université de la Réunion et l'Institut de Physique du Globe de Paris. Ses principaux objectifs sont d'assurer la veille du volcan et de sensibiliser la population au contexte volcanique. L'Observatoire volcanologique du Cartala dispose de moyens relativement réduits, somme toute. C'est cinq, six stations sismiques, une station qui soit capable de mesurer les déformations du sol, quelques stations de mesure des gaz, et puis un appareil photo qui nous permet de suivre l'évolution du sommet dans le temps. Et donc, il va être en mesure de pouvoir voir arriver une éventuelle éruption. Et parmi les deux personnes, il y a un coopérant français qui est un technicien, qui assure le fonctionnement technique de l'Observatoire. Et il y a un diplômé comorien qui est en charge de toute l'interprétation sur le plan volcanologique et le suivi des risques à l'Observatoire. L'Observatoire volcanologique du Cartala reçoit aussi le soutien, depuis l'origine d'ailleurs, à la fois de l'Université de la Réunion, en particulier du Laboratoire des sciences de la Terre, et de l'Observatoire volcanologique du Pison de la Fournaise. Après ces deux éruptions, le Laboratoire des sciences de la Terre de l'Université de la Réunion met en place une mission pour mieux comprendre ce volcan. L'équipe, constituée de deux scientifiques, Nicolas Villeneuve et Anthony Finizzola, va dans un premier temps prendre des mesures sur le terrain en polarisation spontanée. Cette manipulation consiste à mesurer le courant électrique naturel qui circule dans le sol. Dans un deuxième temps, Nicolas va prendre les premiers relevés, des retombées de cendres projetées en grande quantité, avec des fragments de lave et de roche au niveau de la caldera sommetale. Une telle mission demande une logistique importante. Le campement, situé à plus de 2300 mètres d'altitude, ne permet pas un ravitaillement quotidien. Il faut par conséquent prévoir l'alimentation, la boisson, 4 litres d'eau par jour et par personne, les tentes et le matériel pour toute la durée du séjour sur place. Pour pouvoir monter tout ce matériel, une vingtaine de militaires comoriens ont été mobilisés. Nicolas et Anthony ont aussi été suivis par deux civils réunionnais venus les aider sur place pour les mesures en polarisation spontanée. Après une longue marche, le spectacle est surprenant, lunaire. Toute la végétation est recouverte de cendres. Les taches rouges du cratère, toujours en activité, contrastent avec la désolation environnante. Le lendemain, écrivain, dans laondoire de cendres. Les taches rouges du cratère, toujours en actionrophy, Ce matin, la brume disparaît peu à peu, laissant place aux premiers rayons du soleil. Le campement émerge doucement. Les premiers préparatifs rapidement faits, les hommes s'activent. La mission est courte, il ne faut pas perdre de temps. Il faudrait que dans l'idéal, il y ait quelqu'un qui file la main à Anthony une après-midi pour que moi je fasse des fouilles et que je mesure les épaisseurs. Il faudrait une demi-journée à moi tout seul pour pouvoir faire des épaisseurs de sang. Donc là, on prépare la sulfate de cuivre, c'est eau plus sulfate de cuivre. Ça, ça va nous servir à mettre dans les électrodes. Celui-là, comme il a bien plu, il n'y aura aucun problème de contact avec le soleil. Ouais, c'est bon. C'est saturé, c'est parfait. Il va juste prendre une bobine et puis voilà. On ne va pas loin, on va au bout là-bas. Aujourd'hui, on ne marche pas beaucoup. Ok. L'équipe, composée de François, Nicolas, Anthony et d'un militaire, part vers la station sismique pour la remettre en état. Voilà déjà plusieurs jours qu'elle ne répond plus. À leur arrivée, il constate sans surprise que la station est recouverte d'une épaisse couche de cendres. Ainsi privé de sa source d'énergie, il lui était impossible de fonctionner. Nicolas prend un point GPS, puis commence par enlever la cendre des panneaux photovoltaïques. C'est le verre. Je fais une astuce. Donc après, le sol, tu le rencontres, je ne sais pas à quel moment tu peux faire la différence. Et là, tu avais quoi ? Tu avais du sol ou de la cendre d'ailleurs ? De la cendre. Ah oui, d'accord. Pour observer la composition de la couche de cendres, il creuse ensuite un trou suffisamment large pour y descendre et décrire les différentes couches successives des deux dernières éruptions. Entre l'ancien sol, donc avant avril. Et là, on a 64 cm. Des fines sur 23 cm. 2 cm de gravillon. On descend dans des fines sur 25 cm. Et les derniers centimètres jusqu'au fond, ils sont vachement durs. C'est possible que ce soit l'éruption d'avril. Cette première analyse terminée, Nicolas et Anthony s'affairent à une mesure en polarisation spontanée aux abords du cratère. Parmi les diverses techniques permettant d'étudier les systèmes hydrothermaux, la méthode de polarisation spontanée est sans aucun doute la plus simple. Mais de quoi s'agit-il ? Au niveau de la méthode d'analyse qu'on utilise ici, qui est la polarisation spontanée, le principe, c'est tout simple. On mesure une différence de potentiel naturel qu'il y a au niveau du sol. Donc on se connecte physiquement au sol au moyen de deux électrodes. Ensuite, on relie ces deux électrodes par un câble électrique en cuivre, un simple câble normal. Et on mesure une différence de potentiel naturel qu'il y a entre ces deux points. Et l'origine de cette différence de potentiel est due aux circulations de fluides, plus particulièrement d'eau. Quand on parle d'eau, c'est l'eau météorique, donc l'eau de pluie, qui va s'infiltrer dans le sol. En s'infiltrant, on va avoir un déplacement de charge électrique. Ce déplacement de charge électrique va créer une différence de potentiel. Et nous, nous allons mesurer cette différence de potentiel. Alors, suivant que cette différence de potentiel est négative ou positive, on va savoir si on a en fait une infiltration d'eau vers le bas, ou une remontée de fluides vers le haut, c'est-à-dire une zone active. Sur le site, chacun effectue des tâches bien précises. François a pour rôle de maintenir les stations en état, afin que les informations émises puissent être reçues par l'Observatoire volcanologique de Morony. Je suis en train de regarder les cartes de VCO, donc il faut la modulation de fréquence du signal sismique. On est mis, de toute façon, en continu, un signal, qui ne contient pas forcément des informations sismiques, mais au pire, c'est un signal plat, mono-fréquentiel. Et voilà. Quand on reçoit, c'est bon, ça veut dire que ça émet. Ici, une batterie pose problème, l'obligeant à intervenir. On graisse un peu l'Ecosse pour éviter que ça rouille, les conditions où c'est quoi, presque en contact avec la Terre. C'est pas très bon. Une rude journée s'achève, la brume se lève à nouveau. Au campement, l'inquiétude règne, toujours pas de nouvelles de Nicolas. Une nuit noire sans lune enveloppe le bivouac, et les hommes savent combien il est difficile de se repérer dans un environnement aussi hostile. Dès que t'as plus tes poids de repères nointains, il n'y a plus de repères proches. Je n'existe pas. Et t'as vu de feu dehors, il peut dévier quoi. En fait, on a fait beaucoup de poids. Et en fait, il fallait récupérer les affaires. J'avais une lampe, un GPS, tout, mais le brouillard s'est levé. Et puis après, quand il s'est levé, on s'affole un peu. Heureusement qu'il y avait les radios, et on m'a expliqué par où passer. Après une journée bien remplie et pleine d'émotions, l'équipe se restaure au coin du feu. A plus de 2200 mètres d'altitude, la température avoisine les 5 degrés. C'est l'occasion de faire le point sur les événements et les observations de cette première journée. On va arriver dans la très forte densité de blocs. On voit bien qu'il y en a beaucoup plus là-bas. Parce que là, il y a quoi ? Il reste 50 mètres avant le cratère. Par rapport à ce qu'on avait au mois d'avril, il n'y avait pas d'une part tous ces blocs. Il n'y avait pas des gros paquets de magma comme ça. Il y avait juste quelques petits morceaux comme ça. On était si bien qu'avec les gars avec qui on était, on avait pu faire des carrés et compter les morceaux. On va prendre une distance pour voir la distance au lac. Et puis les parois aussi. Par contre, là, on va noter le point GPS ensuite. Est-ce que ça va permettre de savoir d'où on a regardé ? Ok. Donc là, c'est un système de taquimètre classique. En fait, ça donne une distance. Ça envoie un rayon et le rayon revient. On a tous ces éboulis qui ont lieu en ce moment. qui mettent un panache devant nous. Et du coup, on a vraiment du mal à faire le point. Donc on fait le point sur quelque chose de très près. Mais de très loin, c'est très difficile. Le lac qui s'est mis en place est venu boucher un beau cône qui était là. C'est un volcan qui est tellement grand que si on cherche un peu, on trouvera quelque chose qui a changé. Mais ce n'est pas sûr. Ce qui est marrant, c'est ces petites îles qui sont hyper oxydées en plus de sous. Quand on regarde les bords du cratère, on voit très bien qu'il y a des lits de zones blanches, plus foncées, plus blanches, plus foncées. Et ces zones blanches, en fait, ce sont les cœurs d'écoulée qu'on refroidit tout doucement. Elles sont très compactes parce qu'elles ont eu un temps de refroidissement très long. Et c'est ces fameux cœurs de coulée qu'on retrouve là. En fait, c'est très simple. On n'a qu'à regarder au sol, on voit un caillou blanc. Ce caillou blanc, il y a de la même origine que le caillou blanc qui est en face de nous. Donc c'est là qu'on comprend que lors de l'événement, la période paroxysmal de l'événement, il y a eu un matériel qui construisait, qui faisait vraiment la base de ce volcan, qui est parti, éjecté par la puissance de l'éruption. L'éruption a eu énormément de dépôts de sang dans un premier temps. On peut penser, puisqu'il y a eu une explosion au début avec le gros panache que Moroni a vu, plus certainement des blocs à ce moment-là. Vraisemblablement, ensuite, il y a eu des grandes fontaines, juste avant l'installation du lac. Ces grandes fontaines ont déposé ces éléments qu'on voit là. Mais malgré tout, il y a eu, après, quand même une activité explosive de nouveau, puisqu'il y a des blocs sur les produits des fontaines. Ensuite, il y a eu le lac qui se met en place. Et ce lac, donc, s'est tari au fur et à mesure. Classiquement, il s'est formé deux petits cônes au milieu. Ces deux petits cônes sont liés à l'activité fontaineique qui a continué. Après ces observations, Nicolas trace un schéma sommaire de la limite de forte densité de blocs aux abords du cratère. Au fur et à mesure de son avancée, il marque des points GPS. Plus tard, ces relevés lui permettront de cartographier le lieu plus précisément. Ça, c'est de l'ancien. C'est un morceau du bord du cratère qui a été arraché lors de l'explosion. Mais il a été arraché, mais en même temps, il se retrouve avec tout ce qui est noir autour. Ça, c'est du magma frais. Du magma qui était encore liquide il y a dix jours. C'est incroyable, t'as vu ? Là, on voyait directement les blocs. Alors que là, déjà, on ne voit plus les blocs. T'as vu ? Autour de nous, il n'y a plus de blocs blancs. En revanche, les blocs blancs, ils sont où ? Ils sont là. Ils sont enfoncés dans la colonne de cendres qu'il y a là, qui est épaisse. On avait mesuré plus de 2,40 mètres ici en avril. Donc, on ne sait pas trop combien il y a. Mais ce qui est sûr, c'est que les blocs éjectés ont dû avoir une balistique et rentrer dans cette cendre. Et d'ailleurs, hier, on a fouillé, on en a trouvé un. Ils tombent de façon complètement aléatoire. Et des fois, ils tombent sur un autre qui existe déjà. Et alors là, ça fragmente complètement les rochers. Loin du Cartala, au laboratoire des sciences de la Terre de l'Université de la Réunion, Nicolas expose les premiers résultats issus des données et observations ramenées des dernières missions. Après plusieurs mois de recherche, il présente une cartographie précise des blocs projetés. On s'aperçoit que spatialement, il y a une zone préférentielle de retombées de blocs, en tout cas de blocs visibles. Les blocs sont principalement sur la partie nord de l'édifice, vraiment à proximité du choumou châle. Ce qui signifie en fait que soit l'énergie dépensée lors de l'explosion a été relativement faible et a balancé ces blocs pas trop loin, soit qu'une seconde vague d'explosion a entraîné des dépôts de cendres sur les premiers blocs déposés. Magali a été faire de la stratigraphie, c'est à savoir mesurer les épaisseurs de cendres, mais également échantillonner pour regarder ce qu'il y avait dans ces cendres. Le but ultime de tout ça était de regarder si on trouvait dans ces cendres du magma pour savoir si les différentes étapes de l'éruption ont été systématiquement phréatiques, c'est-à-dire sans magma ou fratomagmatique, à savoir avec un apport de magma juvénile. Le regarder sur le microscope, ça nous permet de mieux connaître encore l'éruption, de savoir par exemple si c'est très vacuolaire, s'il y a des petites bulles d'air dedans, de savoir si c'est vitrifié, ça renseigne sur la rapidité de refroidissement. Il y a des minéraux qu'on caractérise d'une certaine façon sur le milieu naturel, si on a des doutes, on met en lumière analysée et polarisée, et là on peut reconnaître qui est qui. C'est seulement intéressant de montrer que sur une bombe, il y a un gradient de refroidissement qui part de la bordure vers le cœur, et que les olivines squelettiques se trouvent vraiment vers la bordure, ce qui montre un refroidissement rapide, alors qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche du cœur, les cristaux ont eu beaucoup plus de temps pour refroidir et ont pu être automorphes. Nous, on a échantillonné, donc pour mieux connaître l'éruption, on a regardé vraiment tous les dépôts, les cendres, ce qu'elles contenaient, donc les fragments magmatiques, ce que je regardais sous microscope. Les fragments magmatiques ont montré que l'éruption de novembre 2005 a été fréato-magmatique, donc il y avait de l'eau, mais il y avait aussi du magma. Anthony, de son côté, commente les résultats obtenus à partir des mesures de terrain en polarisation spontanée. Merci. 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 Merci.